On reçoit un invité, un invité de marque, joueur international qui a été 80, si je ne me trompe pas, dans les années 2004, qui a porté aussi les couleurs de l'équipe de France de Coupe Davis et puis qui est passé de l'autre côté de la barrière. Thierry Assyon, bonjour. Bonjour. Bienvenue Thierry. Merci. C'est la première fois ici ? Exactement. Bon, on va faire un petit bisutage, tu vas voir, tout se passe très bien. Je le disais, tu es passé de l'autre côté de la barrière, une expérience dans le tennis féminin avec Christina Banenovic. Oui. Et puis là, tu formes un binôme avec Nicolas Escudé pour accompagner Nicolas Meil et Joe Wilfried Songa. Exactement. Il y a de quoi faire. Un tout petit peu. C'est ça. Et alors, même si tu as beaucoup de choses à faire, il y a une actualité puisque tu viens d'ouvrir ton académie en région parisienne. Exactement. C'est ça ? On vient d'ouvrir cette académie il y a trois mois au Pyramide, à Port-Marley. Ça s'appelle All in Academy ? All in Academy, exactement. Des belles images. Petite histoire. Il n'y a pas que la piscine, il y a des terrains de tennis. Il y a plein de choses là-bas. C'est un magnifique site. On a beaucoup de chance d'être accueillis là-bas. Et c'est vrai que voilà, le All in, parce que c'était déjà une équipe d'entraîneurs qui avait travaillé ensemble dans le passé. D'accord. Parce que quand tu dis nous, c'est le fait que ça soit… tu ne le portes pas que sur tes épaules. Non, enfin disons voilà, j'ai eu l'idée de le faire parce que j'ai envie de travailler avec des proches, des amis, des personnes avec qui j'avais déjà travaillé. Donc voilà, il y a Nicolas Coppin qui m'avait entraîné quand je jouais. Il y a Marc Jiquel que j'ai entraîné, Jérôme Hennel que j'ai entraîné. Donc voilà, c'est l'histoire, on reste entre nous. D'accord. On s'amuse bien entre nous. L'objectif, c'est de toucher le compétiteur, mais aussi de proposer un accompagnement quasi professionnel tout à chacun, aux fans de tennis. Exactement, c'est essayer de toucher à toutes les catégories d'âge. Alors évidemment, on a déjà une vitrine de haut niveau avec Nicolas Mahut, Mathilde Johansson et Philippe Pelliot et quelques autres dans les tuyaux. Mais voilà, c'est encore confidentiel. Et puis on va essayer de faire pour des plus jeunes, en fait, essayer de pouvoir donner des bonnes conditions d'entraînement. Et puis un suivi très complet surtout. Une expertise, un savoir-faire. Exactement. Qui vient du haut niveau. Ce n'est pas évident en France d'installer des académies. Ce n'est pas vraiment dans l'esprit français. On sait qu'aux États-Unis ou en Espagne, des académies, facilement, on va dans les académies. En France, on reste dans son club. Donc c'est vrai que ça ne doit pas être évident aussi de changer des mentalités et puis de dire qu'il y a autre chose qu'un club de tennis. On peut venir chercher peut-être un accompagnement complet dans une académie. Ce n'est pas évident parce que c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai fait partie du système fédéral. Donc je suis entré très tôt à la FED. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette facilité-là. Et puis, c'est un accompagnement, une bonne partie de ma carrière. Mais c'est vrai que dans le privé, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu d'entraîneurs qui sont des coachs de haut niveau. Ils sont souvent dans leur club. C'est rassurant quand même parce que c'est assez précaire d'être coach de tennis. Il faut en mettre les choses dans le contexte quand même. C'est pour ça qu'on a essayé de mutualiser notre envie et nos forces. Et puis surtout, il y a une grosse partie plaisir. C'est-à-dire qu'on a monté ça pour s'amuser parce qu'on est une bande d'amis qui avaient envie de travailler ensemble. Et voilà, on considérait qu'on avait des choses à apporter. Et puis, créer quelque chose où il y avait une vraie carence. Il y avait une vraie carence d'académie, de structure professionnelle, sans prétention. Enfin voilà, on n'est pas une école à champions puisqu'on commence. Mais en tout cas, on a une expertise dans le haut niveau et puis on a une expérience de joueur qui fait déjà qu'on a une petite idée de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et est-ce que le fait que l'Académie Morato-Glou laisse une place vacante en région Île-de-France, c'est un point positif pour l'Inacadémie ? Après, on n'a pas la même ambition. Et la même cible ? On n'a pas la même cible non plus. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de faire de volume du tout. On est très limité puisque le site ne nous appartient pas. On est hébergé là-bas. Non, ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas celui-là. Non, plus sérieusement, on n'a pas 25 cours à disposition pour prendre tout le monde. Il y a le club qui a sa propre école de tennis qui marche très bien, qui est très bien gérée. Donc nous, on vient avec une valeur ajoutée, quelque chose de complètement différent que ce que proposait un club. Et voilà, après, c'est vrai que Patrick Morato-Glou a arrêté son Académie à Paris, c'est un compte circonstant. C'est-à-dire que je ne l'ai pas monté pour ça. C'est juste qu'il y avait Marc Jiquel qui prenait sa retraite, Jérôme Hennel aussi, et Nicolas Copin qui venait de partir de la Fédération. Donc le timing s'est présenté comme ça, avec une envie depuis très longtemps. Mais voilà, c'est des timings. Et le timing n'était pas dépendant de Morato-Glou, c'est un pur hasard. Donc on vous souhaite plein de réussites, et si on veut suivre ça, il y a un site internet, une page Facebook, le lieu exactement. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas regardé uniquement en Ile-de-France, mais tu peux peut-être expliquer, c'est près de Versailles. Exactement, en fait, c'est à 15 minutes de Paris, c'est à Port-Marley. Donc c'est un très grand club qui, avec une infrastructure exceptionnelle, il y a toutes les surfaces. Il y a des grandes salles de gym, piscines intérieures, piscines extérieures. Donc ça permet de pouvoir faire plein plein de choses là-bas. Et donc voilà, c'est à Port-Marley, donc c'est très proche de Paris. Et on trouve les informations en www.allin.academy. D'accord, on peut voir toutes les offres de stage. Il y a Facebook, il y a tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Donc on vous recommande un petit stage à la All-In Academy, puis vous nous direz ce que vous en pensez. Merci Thierry pour cette présentation. On va démarrer notre premier débat. Donc on le disait, on va revenir sur ce qui s'est passé très récemment. C'est cette fameuse tournée américaine du côté de la Californie et puis de la Foride avec Indian Wells.